Ça n'a pas échappé aux auditeurs de RTL, évidemment, deux conflits occupent la une de l'actualité, Jean-Michel, celui des cheminots et des intermittents. Deux conflits qui finalement se ressemblent. Oui, parce que les intermittents et les cheminots veulent la même chose, entre autres revendications, ils veulent faire disparaître l'ardoise. Alors c'est quoi l'ardoise ? Dans le cas de la SNCF, c'est une entreprise qui a cumulé depuis 20 ans une dette qui pèse aujourd'hui 44 milliards d'euros. Et les experts disent que la progression mécanique de cette dette fait qu'en 2020, elle sera de 80 milliards d'euros. Et donc ça, c'est une bombe à retardement qui menace peut-être l'entreprise, parce que c'est quand même colossal à gérer. Et en tout cas, parce qu'il faudra faire des économies, le statut des cheminots et certains de leurs avantages sont sûrs. Donc du coup, parmi les grévistes, notamment la CGT, ce discours est très répandu. Il faut, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, il faut débarrasser l'entreprise de la dette, sinon l'entreprise ne tiendra pas le coup. Et alors la dette, on la met où ? Eh bien on la donne à l'État, et puis on verra bien quels impôts, quelles taxes paieront la dette, comment on paiera les intérêts. Ce ne sera plus notre problème à nous cheminots. Et les intermittents disent la même chose. Chaque année, le régime chômage des intermittents, qui est géré par l'UNEDIC, génère entre 350 millions, selon les calculs, ou 1 milliard de déficit. Et donc c'est une activité qui ne se finance pas. Et certains des intermittents disent, puisque ça pose un problème à l'UNEDIC, le plus simple, ce serait là aussi que cette activité spécifique des intermittents, le chômage des intermittents, soit géré par l'État, pourquoi pas le ministère de la Culture. Et donc on se retrouve avec des cheminots et des intermittents qui ont le même discours. Il faut tenir compte de la spécificité de notre activité, ici le service public des transports, là l'exception culturelle, pour accepter l'idée que nous dépensons plus d'argent que nous en gagnons. Et pourquoi pas ? Simplement le problème, c'est que la France vit depuis 35 ans, depuis le début des années 80, avec cette idée-là. Après tout, dépenser plus qu'on ne gagne, ce n'est pas grave. Et parce que nous avons tenu ce raisonnement depuis 35 ans, la France aura à la fin de l'année une dette qui va arriver à 2000 milliards d'euros. Et l'année prochaine, la France, c'est une première, sera le premier pays emprunteur de la zone euro. De tous les pays de la zone euro, nous sommes celui qui demandera le plus d'argent aux financiers, nos ennemis par ailleurs, c'était nos ennemis. Mais enfin, on leur demandera un paquet d'argent parce que nous avons de plus en plus de problèmes pour financer notre dette. Et ça, ça ne peut pas durer. C'est le pays tout entier qui est menacé par la dette. Il faut se désintoxiquer de la dette. C'est une urgence absolue. Ça doit guider toutes les politiques. Ça n'est pas drôle, ça fait mal. Et on voit bien au travers des conflits de cheminots et au travers du conflit des intermittents que c'est difficile de se désintoxiquer de la dette, mais c'est indispensable de se désintoxiquer de la dette. Et ça, je vais dire ce matin que c'est juste mon avis, mais franchement, si ça n'est que le mien, autant rester couché. Voilà, c'est dit, c'est signé Jean-Michel Apathy. Vous retrouvez cela, bien sûr, les mots et surtout la vidéo sur le tout beau site rtl.fr. Franchement magnifique. Bravo au passage à tous ceux qui ont bossé là-dessus. rtl.fr, allez cliquer. Rtl.fr. Rtl.fr. – Sous-titrage FR 2021